Bonjour ! Je n'ai pas dit de ne lui faire aucun mal. Le professeur Giraud a besoin d'elle. Nous avons essayé de la capturer sans la blesser, votre grandeur. Mais ses pouvoirs, quoiqu'affaiblis, restent suffisants pour repousser mes hommes. Retrouvez-la au plus vite. Je compte sur vous, colonel. A vos ordres, votre majesté. Et de votre côté, Grand Magus, comment progresse le fond ? Nous avons pris le pont de Mayenne, votre aldesse. Le roi des démons se cache quelque part au nord et tente de rassembler ses armées. Nous avons un plan pour trouver son camp et nous pourrons ensuite attaquer Démonia. Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela sera vite réglé. J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giraud a mise au point. Oui, votre majesté. Si vous voulez bien autoriser son utilisation, je suis certain que la guerre serait déjà gagnée et les démons vaincus. J'y réfléchirai, Grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire. Essayons d'y mettre fin vite et proprement. Si j'en crois les rapports du colonel, les moyens plus conventionnels devraient être suffisants. Et à plus, Mr. Max. Merci d'être venu. Il en sera fait selon la volonté de votre majesté. Je vais faire prévenir le professeur Giraud. Son arme restera dans son laboratoire pour l'instant. Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question. Ah, eh ben, ravi que la voix du Dieu te plaise. Je comprends, votre majesté. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille au petit coin. Désolé. Il me cache quelque chose, mais quoi. Allons voir ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du Grand Magus. Non, sans avoir tué plusieurs d'entre eux, ce qui est un exploit en soi. Et sans plus attendre, voici notre prochain combattant. Tout droit venu des steppes du Nord. Sa force est bien supérieure à tout être humain. Sa férocité est celle d'une bête enragée. Mesdames et messieurs ! Minos. Allez, Minos. Minos, le démon féroce. Minos, c'est un petit mot avant ce combat que l'on espère tous incroyablement sanglant. Avec Johnny, il ne peut pas mourir ici. Formidable ! Et c'est tout ce qui est magnifique pendant que le combat commence ! Ok, ça va. Ok, ça a les ondes de jeu. Aïe. Oh, il a bloqué l'espèce de sale petit Visslar. Ok, on est pas mal. Ok, il a 50%. Yé, loupé. Ok. Ok, les commencent à dacher, j'aime pas les dash. Oh god. Ok, encore un coup et on est bon. Couché ! Que tu es fort, mon PPD. Que tu as gagné mon respect, mais que je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'enfuir avec moi ? Que je connais un passage qui permet de sortir du sol du colisée. Que ça, notre Johnny pourra pas quitter la ville. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Que pas de temps à perdre qu'on y va, mon PPD. Bon bah, salut, c'est sympa, on se fait une bouffe. Mais ouais, va te battre un petit peu qu'on rigole. Moi, elle est fou ! Hé, attendez-moi ! Ah, c'est possible qu'il y ait une référence à un cinquième élément là-dedans. Ça va encore falloir qu'on désigne du garde par ici ? Oh, yo ! Ah, que nous y sommes ! Ah, que nous devrions pouvoir accéder au sous-sol, mon PPD ! Ah, que heure de mon chemin, solide snail ! Oh, pas mal ! Que là, tout de suite ! Wouhou ! Ok. Et on trouve... La gravité ! Et on va se prendre très... On va prendre très cher dans notre face, je crois. C'est con. C'est con, non de Zeus, que c'est con. Que ça va ? Que rien de cassé, j'espère. Que nous sommes sous la ville de Genova, que la capitale de l'Empire, mon PPD. Qu'on devra pouvoir s'échasser... Ça va dire à partir d'ici, mais... Soudain, l'IFINA ! Oh ! Désolé ! Je me suis excusé, hein ! Bon, eh bien, si tu le prends comme ça... Débrouille-toi tout seul ! Alors, tu as besoin de moi, finalement ? Oui, c'est pas ce que je pensais. Voyons voir. C'est con, mais putain que c'est bon, je te le fais pas dire, mon cher Nox. Ces murs sont plutôt où ? Et si on essayait... Ça ! Allez-y, c'est plutôt simple, en fait. Euh, qu'effectivement, que c'était pas compliqué, mon PPD. Maintenant, à toi, Babou. Ok, c'est... Bonjour ! Tu m'excuses pour tout à l'heure ? C'est juste que j'avais peur que vous me laissiez seul. Tu sais, Babou, je pense qu'on est perdus dans une époque qui n'est pas la nôtre. Je pense que c'est ça aussi. Je commence à avoir drôlement peur. Tu vois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour ? Ouais ! J'aimerais être aussi sûr que toi. Pour l'instant, on n'a pas le choix, il faut continuer. Merci, grâce à vous, que Johnny va pouvoir revoir son fils. Que ces rochers qui bloquent le passage, qu'ils sont solides. Mais quand ils sont de force, que Johnny devrait pouvoir les briser. Concentre-toi pour faire appel à moi. Oh, d'accord. Ouais ! Suddenly ! Ok, là, on est dans une section en 2D. De toute façon, presque Adventure of League, j'ai l'impression. Enfin, moi, je me réfère en 6D là, ouais. En plus, l'épée qui balance des rayons, ça, c'est du Zelda, évidemment. En plus, c'est bien, je vais pouvoir être un enfoiré à distance. Yark, yark. Allez, on va aller à la gauche. Ouais, on va descendre par là. Je ne sais pas si c'est bon, mais on va descendre par là. Oh, ceci n'est pas du tout une référence à Mario. Les ennemis, pas du tout. Non, ça se saurait. Viens. Connasse-qu'il de chauve-souris, là. Couché. Beaucoup spagné. Babu Vania, symphony of the super-souris. Énorme, celle-là, Nox. Énorme. Oh, God. Ça, c'est... Voilà. Mort, très con, numéro 1. Et en tout, ça fait combien de morts, tiens ? Ceux qui... S'il y avait quelqu'un qui tenait le compte des morts, il me semble. Si on peut avoir une petite actualisation. S'il vous plie. Non. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau. Deux morts. Ok, très bien. Ouais ! Level 7. 19. Ok. On va reprendre un peu d'air. Ah, je veux le coffre. Ok. On va remonter sur la terre ferme. Voilà. Oh, puis on peut même péter les rochers. Ça, c'est cool. Voilà. Viens par là, toi. Viens, perlette, ouais. Attends, c'est ma chaleur. On ne peut pas leur taper dessus. On ne peut pas. On ne peut pas. Euh... Ouh. Code, code, code. Allez. En remontant, en remontant. Je n'ai plus beaucoup d'air. Tu mets le truc de Sonic, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'on va le reconvertir en Let's Play, ce cela. Et ce n'est pas faux. Cool, les points de vie. Ah, puis on va pouvoir atteindre le coffre. Viens. Alors, c'est quoi ? Une étoile de collection. Très bien. Et ce n'est pas faux, donc c'est vrai que c'est évidemment. Eh bien, vous avez retenu le truc. Allez, on continue par là. Je peux laisser appuyer le bouton pour nager. Ok, oui, c'est vrai que ça me paraît... La 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 la, ça me paraît legit. Couché. La musique est plutôt sympa, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Hop. Hop, hop, hop. Pas l'air d'avoir grand-chose par là-bas. Oh, je n'ai rien dit. Dac plus 4 en comptage. Oh lolo. Et on trouve... Une nouvelle étoile de collection. Ceux-là ne sont pas du tout sortis de Metroid. Moi, je dirais surtout qu'ils sont sortis de Mario. Ça veut dire, pour moi, c'est les Woops. Alors. Je suis presque en train de voir une référence au premier Star Wars, les trucs là. Avec les trucs qui pondent des espèces d'ennemis là. Les gouttes. Je me rappelle le premier Star Wars sur ma source système. En fait, dans certaines grottes, tu pouvais littéralement mourir parce que tu avais une goutte d'oeuf qui te tombait dessus. On va reprendre de l'air. Voilà. À la fin du let's play, tu auras le docteur à comptage. Attends, c'est pas que plus... Il faut compter les années. Ok, non. Reprends les points de vie. Voilà. J'allais dire, est-ce qu'il y aurait un coin pour reprendre de l'air ? Très bien. Et boum, level up. Les mobs orange, tu peux les tuer avec mes nos. Ah, ouais, c'est pas bête, effectivement. Quand je recroiserai, je testerai. Les mobs, en fait... Tu parlais des mobs... Ah oui, effectivement, les mobs... Oui, les mobs jaunes, oui, effectivement. Oui, c'est du Metroid, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'en croises absolument totalement partout dans Metroid. Ok. Voilà, là, on est pas mal. Oh god, on descend. Ouh, j'aime pas ce genre de truc, mais c'est bon. On va pouvoir gérer. Oh, plus beaucoup d'air. Il y avait de l'air juste là. Trois morts. Futs, quand même. Non, je suis en train de faire demi-tour, là, je crois. Par sécurité. On va reprendre. Tu penses quoi du jeu pour l'instant ? Bah, il est sympa. J'avais aimé le premier. Et c'est vrai que je retrouve un peu cette ambiance un peu délire. Bon, c'est pas le même délire de transition, de... Comment dire ? Aller de l'avant dans les époques du jeu vidéo, mais c'est notre aventure qui est super sympa, je trouve. Franchement, je le dis déjà maintenant, mais j'ai hâte de refaire un live sur ce jeu. Parce que oui, on aura un autre, ça c'est sûr. A défaut de pouvoir faire Dishonored. On va pas s'attarder ici. Voilà. Ok, toi tu viens de te mettre là, mais t'es vraiment un blé. Ok. Hop. Suddenly. Mort à la con numéro 2. Celle-là, elle était collector, je crois. Celle-là, elle était collector. J'en étais sûr que ça allait vous faire rigoler. Pas fait exprès, évidemment, vous vous doutez bien. Allez, hop. Descends tranquillou. Voilà. Bon, en espérant ne pas faire un remake de cette mort d'ici à peu près maintenant. Là, c'est bon. Je pense pas que ça risque de le refaire. Coffre, je veux le coffre. La clé des égouts, elle dégage comme une odeur de rat mort. Tu savais pas qu'on pouvait mourir comme ça ? Bah maintenant, tu le sais. Et boum. Suddenly, Ménos. Boum. Ok, donc on a fait le tour. Eh bah, on va partir à droite. Et puis je suppose qu'on fait tout le tour comme ça. Ouais. Ok, ok. Bon, de toute façon, on utilisera les deux clés à la suite. Ok. On va les battre à distance, ça sera plus simple. Allez, mourrez ! Pourriture communiste ! Ah, ça fait effectivement super mal, ces saletés. Le liquide vert, pas les chauves-souris. Parce que les chauves-souris, c'est vraiment des merdes. Ok, pas grave. J'adore faire ça ! Bon, par contre, faut attendre que ça recaste. Après, ne sous-estimez jamais la puissance des conneries, surtout quand c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, effectivement, on peut attaquer sur une échelle. Je me sens un peu con, là. Oh god. Couché, donne-moi des points de vie, toi. Point de sauvegarde, merci. Est-ce que je peux atteindre ? Je ne peux pas l'atteindre par ici, évidemment. Ok, très bien. On va descendre par là. Oh god ! Ils sont des points de vie, des points de vie ! Totally not Super Mario World. Et votre connerie est aussi qu'une brutasse. Ah, ça. Aïe, bon bah, suicide ! Ça, c'était volontaire, bien sûr. C'était volontaire. Celle-là, elle était volontaire. Parce que bon, je n'ai jamais joué de violon, et pourtant, je ne suis pas... J'ai déjà joué de violon, et pourtant, je ne suis pas... Pourquoi je suis parti dans ce sens-là, moi ? Voilà, on passe tranquillou. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça revient. Vous revenez à la plateforme ? La plateforme qui disparaît, ça me fait un peu penser à un truc dans un Megaman. Après, ce n'est pas moi l'expert en Megaman, ici. Oh god ! Oh god ! On va recommencer, tranquillou. Hop, hop, et hop ! Voilà ! On est bien. J'ai besoin de point de vie, les mecs. Très bien. Très bien. Megaman de oui, voilà, effectivement. Je me disais bien que ça me rappelait un truc des Megaman, merci, mon cher Nox. Mon cher Nox. Niveau 9. On prend surtout les points, il y a. Point de sauvegarde, yes. Ah non ! Merde. J'ai oublié mes noces, je l'ai oublié. Voilà. C'est quand même mieux. Oh god. Voilà. Bonjour. Salut mec, ça va, tu vas bien. C'est tranquille, cette musique-là aussi. Et franchement, l'OST de ce jeu, elle est vachement cool, je trouve. À titre absolu, totalement personnel. Voilà. Point de sauvegarde. Hop, on descend, on descend. Je veux voir s'il y a quelque chose par là-bas. J'ai loupé mon coup. Ah bah bravo, je suis vraiment une merde. Voilà, maintenant, je crois que je pourrais pas y aller en partant comme ça. Tant pis. Bon, bah j'ai trouvé une nouvelle chance, je crois. Ah là là. À la part ici, c'est peut-être mieux. Ah, en plus, il y a un coffre. Il a fait de vouloir y aller. Et on trouve encore un minerai d'Horicone. J'ai oublié de sauter. Le minerai d'Horicone, est-ce que je dois aller le rechercher ? On va aller voir. Ouais, on a pas besoin d'aller le rechercher, très bien. Ok, on est bon. Point de sauvegarde, yes ! Je vais aimer la prochaine zone après celle-là. Ah, bah je sens qu'on va s'amuser dans ce cas. Et on trouve une deuxième clé. En termes de musique, d'accord. Eh bah, je suis curieux de voir ça, mon cher Maoga Pouette. Alors ça, c'est une labyrinthe générique. Étrangement, j'y vois une référence à Undertale. Oh, bordel ! Bordel, 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 bordel. On va pas passer par là, même si c'est bien d'avoir de l'XP. Ok, on recommence. 8 morts, ça va ! Je les enchaîne bien, c'est cool. Les morts, je parle. Ok. On va récupérer ce truc-là. C'est... De la gelée verte ! D'heure que ça colle. Oui, ça me paraît accurate comme description de gelée verte. Ah, non ! Très bien, tu veux qu'on fasse comme ça ? Bah, je recommence d'abord. Voilà, parce que je suis tellement un thug que je refais le truc depuis le début. Eh ouais. Non, non, tu ne m'as pas vu. Voilà. On va faire ça, merci. C'était pas le bon, je crois. On recommence. On verra le prochain live, par contre, parce qu'à moins que tu prolonges, je le sais. Bah, il y a encore une demi-heure, mais c'est vrai que... Si tu penses que ça va me prendre une demi-heure pour finir cette zone, effectivement, je pense qu'on s'arrêtera à la fin de la zone. Je verrai en fonction de l'heure qu'il est. On va faire simple, je verrai en fonction de l'heure qu'il est. Couché. Couché. Voilà. On est bien. Et du coup, voilà, on remonte par là où on est arrivé. Allez. Clé des égouts. Clé des égouts. Oup. Et on va pouvoir sortir, je crois, à moins qu'il y a quelque chose par... Non, il nous faut encore une clé. Portée fermée. Noshi Sherlock. Ok. Enfin, à l'air libre. Ça sent même la brioche. Quand on y pense, il n'est presque rien à manger depuis qu'on a commencé ce qui ne devait être qu'une petite promenade. Cette odeur de brioche m'ouvre à l'appétit, Babou. M'ouvre à l'appétit, Babou. Pardon. Tu n'as pas faim, toi ? IRL. Oh, ouais. Chouette ! Elle a envie de trouver une auberge. J'ai hâte de faire enfin un repas digne de ce nom. Que Johnny ne serait pas contre un peu de repos. Mais que... Qu'on doit rester discret, mon pépédé. Que les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Qu'il nous faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière. Qu'une auberge sera sûrement un bon endroit où commencer. Que chaque heure perdue met encore plus mon peuple en péril. C'est décidé, alors. On va manger ! Que le corps a besoin de force pour combattre. Tu ne pourrais pas simplement dire que tu as faim, Ménus ? J'ai faim. Que Johnny a faim. Eh ben voilà ! Il suffit d'être honnête avec ses sentiments et la vie devient tout de suite plus facile. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Alors Babou, j'ai acheté Ocarina of Tamir pour savoir si à l'extérieur des villes il pouvait y avoir des coffres. Il peut y en avoir mais ce n'est pas caché façon Blood of the Wild. C'est genre dans certaines grottes. En fait, si tu vois des ouvertures, des grottes cachées quelque part sur la map, tu peux rentrer dedans et tu as une chance d'avoir un coffre mais tu n'en as pas partout. Pas vrai, Babou ? Allons-y ! Euh... Que Johnny a faim son It's Nail. D'accord, on va prendre des forces et se renseigner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...